...très net et va se rendre compte que cette boxe thaïlandaise est vraiment un art que maîtrisent parfaitement les Thaïlandais et les Américains ont encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine dès la première reprise, la cause a été rapidement entendue. Et voici un combat de boxe thaïlandaise, combat international entre le français Stéphane. Le français est plus longiligne, Nathan est un garçon très puissant que l'on a vu l'été dernier à Perpignan contre Panza dans un combat terrible et la tâche de Nikkema ne s'annonce pas du tout facile. Nikkema, 25 ans, champion de France, 35 combats, 29 victoires. Et Kessnathan, 31 ans, 1m70, 33 combats et 28 victoires. C'est un anglais qui a pratiqué la boxe anglaise ? Non, il a été élevé dans le kickboxing. Il faut surveiller les contres du droit de Kessnathan. Et Kessnathan est touché au parti par un coup de genou ou un coup de pied. Vous voyez un coup de pied qui est arrivé en bout de course. Et voici les fameux coups de genou. Les fameux coups de genou de Nikkema. Et Kessnathan fait signe que ça a glissé. Il n'a rien senti. Juste déséquilibré. Il a essayé de placer aussitôt son proche du droit et son hypercute. Et tout de suite la différence de taille s'affiche dans les corps à corps. Evidemment c'est la chance de Nikkema de bloquer son adversaire et d'utiliser ses coups de genou et son allonge. Et c'est la fin de la première reprise. Ça va être un combat bizarre entre deux boxeurs de morphologie totalement différents. Deuxième reprise entre Nikkema le plus grand et Nathan le champion d'Angleterre. Nikkema a l'air de faire mal parce que Nathan est bloqué et obligé de reculer à deux reprises. Nikkema joue à merveille l'allonge. Il arrive à tenir à distance son adversaire anglais. Kessnathan reste très dangereux sur ses droites à la volée. De larges swings. Il a été assez imprécis jusqu'à présent. C'est très difficile d'éviter les coups de pieds de cette araignée Nikkema. Et Nikkema trouve généralement beaucoup de problèmes à ses adversaires car dans cette catégorie, je crois que c'est le plus grand en Europe. Il se sert en plus à merveille de ses coups. Kessnathan est allé toucher, à s'approcher de lui. C'est exactement le problème qu'à Kessnathan ce soir. Et nous n'en sommes qu'à la deuxième reprise. Il semblerait logique vu la confrontation de physionomie que Kessnathan cherche à réduire à tout prix la distance. Mais malheureusement pour lui dès qu'il rentre il subit les coups de genoux. Ce qui a tendance à le retroidir, on le comprend. Voilà, attention à la droite.